Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez ! Oh 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 ! Oui, alors attends... Eh oh ! Eh hop ! Allez, faut qu'il y en monte dedans. Oh putain ! Attends, attends... Eh 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 ! Je peux monter quand même ! Oh non ! Oh putain, l'angoisse là ! Oh là là ! Montre mon tas ! Oh je m'en sous des putes celle-là ! Attends, il va où là ? Ah ! Oh là 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 ! Surtout que j'ai le vertige, hein, c'est merci, hein, c'est sympa. Moi je m'en suis un peu, hein, mais bon. Un petit peu. Ah oui, ça y est, oui. Oh 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 ! Eh hop là ! J'y suis presque, hein. Je pense qu'il va devoir courir, mon pote. Oh non. Oh non ! Allez ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Oh la vache. Magnifique. Bon déjà les traits du visage sont plus beaux. On est en 2009 là. Je me souviens d'une belle nénette, une brune. Allez mon petit là. Je te cherchais mon pote. Je dois me réjouir ou m'inquiéter ? Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet. Proc c'est net. Ok je t'écoute. Bon, ça, ça va pas te plaire. Marco Polo. T'es complètement dingue. Ouais écoute, écoute moi. Flynn, tu sais bien que deux personnes se sont fait tuer en voulant sortir un truc de là. Et qu'une autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être deux pour ça. Non non non. Trois en fait. Tiens. Quand on parle du loup, on en voit les formes. Oh la vache. Oh la vache. Quoi ? Ah bonjour. Nate. Drake. Nathan. Drake. Salut Harry. Salut Harry. Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession. Elle va prendre soin de nous. Oh bah c'est beau. Tu m'étonnes ? Bon écoute. J'ai absolument tout prévu. On rentre par les égouts. L'escalage adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on escalate la mûre, on traverse par les toits et on descend dans le hall d'exposition. Facile non ? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça ? Tu vas me demander. Non mais continue. Et voilà. Pour ça. Ils n'ont pas pétrole. Ouais. Mais ça vaut rien. Je comprends pas. Nous non plus. C'est pour cette raison qu'on te cherchait. J'ai l'impression que vous bossez pour un barjot. Un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça, ça vaut pas un... Mais c'est pas tout. Tu te souviens un peu de ton latin du 13ème mon pote ? Ah oui. Où t'as trouvé ça ? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot. Ouais. Dans son slip. Pas très bison, des voleurs nous ont attaqués. Père, ma féo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Mais... Là, tu ne nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais ? Un vrai charabia. Là, il parle de la flotte perdue. Oh, oh ! Quelqu'un pourrait m'expliquer ? Marco Polo qui est de la Chine, avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilaïka. Là, il arrive en Perse un an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Waouh ! Des Mongols ! Et ça, ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Alors... On va envoyer ce type se faire voir, non ? C'est clair ! T'es des nôtres ? Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers ? Aïe, aïe, aïe. Je m'en souviens plus de trop. Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. La texture de la neige est magnifique. Alors, je vous signale que nous sommes en 2009. C'était remasterisé avec la PS4. D'accord. Quand même. Oh la vache. Alors... Il n'y avait pas une arme là ? Je ne sais plus. Ah, déjà, il est blessé. Alors je ne te dis pas le truc. Il va falloir tirer dedans. Evidemment, il y a une chaîne. Evidemment. Hum... Ah oui. Parce que devant le lien, je pense qu'on ne pouvait pas recharger. Il me semble. On ne sait plus. Ah bref. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le karma, c'est du vent. Ah ! Bon, c'est pas grave. Attends, c'est par où ? Parce que... Ouais... Ah oui, d'accord. Je ne m'en souviens plus trop. Ah oui, c'est tout un truc. C'est beau, ça. Oh oh ! Ouais, bah heureusement parce que alors là, j'avais... J'avais oublié tout ça. Putain. Oh la vache. Eh, c'est pire que Jazz Bond, hein. Ah oui, j'aime bien cette scène-là. Oh la 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 la. Salut. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Non, attends un peu. Si ça peut te rassurer, ma relation avec Flynn est purement professionnelle. Qui lui bosse ses tableaux ? Mais quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse, j'ai pensé que ça t'intéresserait d'être de la nature. Oh la vache. Que c'est beau. On commet le vol, on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor. Avec Flynn. Et ensuite ? Ensuite on partage en trois parts et toi et moi, on disparaît. Oui. Mais cette fois, on sera ensemble. Je vois. D'ici là, on lui dit pas pour nous deux. Ça, ça va pas lui plaire. Détends-toi. T'en fais pas pour lui. Fais-moi confiance. Oh bah si tu te détends, pote, t'es vraiment un... Un idiot, hein. Surtout quand tu vis seul. Alors... Ah là, j'en souviens plus du tout mon pote parce que... Attends, il va où là ? Aïe, 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 aïe. Eh franchement, c'est... Oh la vache. Ouais, je me souviens. Il est toujours sur la flingue ? C'est bon. Ouais, 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 ouais. Oie, 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 je me souviens. Il est bien emmerdé là-dedans. C'est un ladou. 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 T'es sûr d'être à la hauteur ? Ça irait mieux si j'avais un flingue. Pas besoin de ça. C'est une assurance, c'est tout. Flynn, c'est juste des gardes de musée. Et on connaît déjà leur patrouille. Relax. Relax ? Relax. T'as déjà entendu parler des prisons turques ? S'ils nous chopent, je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès. J'espère que t'en as bien conscience. Bien plus que tu crois. Ouais. Bah t'aimes peut-être les cachots, mais pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Faut me croire. On y est. Ah oui, 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 oui. C'est génial ça. Hum. Euh oui, ça y est. Par là. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils changent leur patrouille ? On verra bien sur le coup. On peut pas se permettre de tâtonner. Je tâtonne pas. J'improvise. Ah t'as pas ça comme ça ? Ouais. Je suis... Adaptable. Adaptable ? Quelle arrogance. Voilà. J'avais pas raison. Ce passage devrait nous conduire juste en dessous du musée. T'avais raison, c'est vrai. Tu vas apprendre à me faire confiance mec. Ok. Moi je vais passer par là. Allez. Bon, oublie pas, cette tour c'est notre sésame vers l'expo. Mais on pourra pas passer avec ces projecteurs allumés. Ça va le faire. Assure-toi bien de couper le courant avant qu'on arrive dans la deuxième cour. Je coupe les lumières. Je vous attends avec le van au point de rendez-vous. Mais vous, faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps. Bien sûr. Allez, assez parlé. Allons-y maintenant. Chloé. On se voit de l'autre côté ? Je t'y attendrai, Nate. Hop ! T'es sûr de savoir où tu vas ? Comme toujours, non ? Attends, parce que là... Oui ! T'aimes pas cette douce sensation visqueuse sur ton pantalon ? Ouais, attends, c'est pire que des primates là. Comme à la belle époque, hein ? Euh... C'était quand déjà ? Ils sont encore plus agiles. Wow, ouf ! C'est limite là. Attends, ça va pas là. On n'est pas sur la bonne voie. Ouais. Hé, alors tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie ? À partir de là, c'est bon. Court échelle ! Lâche rien Flynn, ok ? Quoi ? Lâche rien. Je l'ai pas. Allez, file-moi un coup de main. Voilà. Ouais ? On y est presque. T'es prêt ? T'es prêt ? Qui ne tente rien n'a rien. On y va. C'est bien parti ! Ah, d'accord. Je ne sais plus. 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 Ah, d'accord. Ok. Très bien. Bon ! Allez, bon. Tiens, je te l'ai descendu. Très bien. C'est le chemin pour la cour. Bon, on va pas par là. Pas si tu tiens à garder ta cour. Très bien. Il doit bien y avoir une vanne quelque part par là. Regarde si tu trouves quelque chose. Voilà. C'est bon. Attends, attends. Il va vite lui. Il a été où là ? D'accord. Ok. Ce que j'aime bien, c'est qu'il parle... L'autre, il va trop mettre derrière. Il entend rien, quoi. Oh, c'est beau tout ça. Oh, il met un loup. Empaillé. Allez. Ah oui. Un loup-garou. Ah oui, il y a un détecteur... Une alarme. Oh putain. Ouais, bah je ne sais plus où c'est là. Ouais. Oh, il y a... Attends, attends, attends. Euh... Pas par là ? Ah putain. Voilà. Ça devrait marcher comme ça. C'est bon, on y est. Ok, faut avoir confiance. Merde. C'est bon. Ok. Ah oui, c'est tout un truc, ça. Hum. Et on ne peut pas atteindre le toit d'ici. On va devoir traverser la prochaine cour. Passant par la porte là-bas. Allez, on y va. Oh la la. On se vient pute, ça. Il faut qu'on atteigne ce balcon. On peut grimper sur la porte là-bas. Ça y est. Voilà. Ah ben attends, il faut qu'il perde là, comme on dit que je fasse. Et bon. Oh purée, c'est tout juste. Oh, 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 oh. Attends, euh, je prends à droite, mais il va où, lui ? Hein ? Oh, c'est beau, ça. Et comment il va faire, lui ? Ah. Il va attendre qu'il se retourne. Ah la la. Il va attendre. Attends, 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 attends. J'attends qu'il arrive. Alors. Ah oui. Ouais, attends. Hey, ne yapıyorsun burada ? C'est bon ? Allez l'œil. Wow, pas si vite. Y'a une autre alarme. Super. Tu t'en occupe ? Attends ici. Ouais, bon vodka. Voilà, c'est fait. Il y a une chouche pure. Ouais. Un, deux, trois. Allez, go. T'as compris ? Ouais. Allez, vite. Ok, ok. Go. Plus vite. Doucement. 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 Tadio, devi通quez la cour et grimper sur le toit. Ok. Ok. Je te laisserai t'amuser un peu. Ça va ? Ok. Tu es un japon. Çoc est bien. Hmm. â B*** bah s'irrait au loin ça va mais je sais pas comment j'ai faire là bas Ho là aux casqu'un est bien faitант... Oui là-bas, je suis bien emmerdé là. En plus, ils voient rien du tout. Oh, c'est sûr. Voilà, c'est bon. Viens. Ok. Ok. Pire, c'est qu'il voit rien du tout. Oh là là. On va tuer ceux qui sont aveugles, c'est pas possible. On se dépique que t'es comme ça. En plus ils parlent. C'est pour endormir. Voilà. C'est pas si bête. C'est ok pour toi. Je sais me servir d'une arme. Merci. Très bien. Très bien. On s'occupe d'eux. Oh là là là. 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 C'est pas si bête. Bon, moi, dès qu'il s'assoit, hop, je tire. Voilà alors ! Il est pas assez prêt ! Très bien, on s'occupe d'eux. Bah dis donc... Le pire, c'est qu'il voit rien ! Ouais bon, bah deux lui, or lui ! Il faut passer par là-haut. Ça pourrait être utile. Eh ben, machin à vous, c'est super beau. Ah oui ! Ah oui ! À toi ! Allez ! Ouais. Ouais ! Eh ! Elle a du coré ! Elle a du coré ! Elle a du coré ! Mais bon ! Elle a du coré ! C'est bon, c'est bon. J'arrive. À la prochaine fois, je prendrai l'ascenseur. C'est bon. Euh... Ouais ? Ouais ? C'est bon. C'est bon. Bon, voilà la tour. On se rapproche. Merci de me tenir informé, très cher. Really ? Ne regarde pas en bas. Surtout, ne regarde pas en bas. C'est parti, c'est parti. C'est juste. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est donut, mon coco. On peut les endormir de moi, non ? Ok, c'est dans mes cordes. Viens. Encore une fois, et c'est bon. Olé ! Et moi, je fais ça tous les matins. Hop, dehors ! Dans l'eau. On va où, là ? Ah, c'est pas la plaque, là ? Non. Ah ! Lâche ! Parle ! Ah, non, je m'en souviens plus. Euh, il faut qu'on m'explique aussi, là. Ah. D'accord. Ah, je m'en souviens plus. Autant que je l'ai fait, je ne sais plus quoi, de faute, je vois. C'est monstrueux. Il y a un garde juste en dessous de toi. Euh, euh, euh. On y est presque. Ouais. Mais pourquoi les lumières sont encore allumées ? Noé, va gérer ça. Pas de soucis. Oh ! Furelle. Oh, que c'est... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, merde ! On peut pas se rapprocher avec une tour éclairée comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? En avant, cloué. Ha ! Bien joué. Je ne sais plus ce qu'il va se passer, mais alors là... Je crois que c'est un traître, hein, je ne sais plus. Les dames d'abord. Ha ha ! Trop chou. Les dames d'abord. On y va. Ah oui. Ah, la voilà. Et voilà l'alarme acoustique. Si on la désactive pas, la sonnerie retentira dès qu'on effleurera la vitre. Je m'occupe de ça. Et voilà. Parfait. On est sûr que c'est la bonne ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ah oui. Pardon, Marco. Ah, merde. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tout ça pour ça. Oh, je suis dégoûté. La lumière du grand Kahn. Une petite minute. Qu'est-ce que tu fais ? C'est de la résine, ça brûle. Et ? Voilà. C'est vraiment une bonne idée, t'es sûr ? Allez... C'est de la résine. Oh. Filme-moi ça. Oh. Oh. Nous avons été emportés par un déluge marin jusqu'au fin fond de Java. On dirait qu'ils ont subi un tsunami. Ouais, quelque part à l'ouest de Borneo. Oh, cool. T'as pas moins précis ? Attends. Cette montagne est sûrement au cœur du secteur où ils se sont échoués. Si on trouve cette montagne, on trouve les bateaux. Ouais, bien vu, Nate. Attends, attends. Comme si l'océan cherchait à rejeter la terrible cargaison que nous transportions depuis Shambhala. Shambhala. La valédiction de Shintamen. Tu sais ce que ça veut dire ? Shambhala ? Oh mon dieu, Flynn ! De quoi ? Marco Polo a trouvé Shambhala. Shangri-la. Tu plaisantes ? S'il transportait la pierre de Shintamani, il y est peut-être encore. Ouais, c'est vraiment fascinant, mais il faut qu'on y aille. Oui, j'arrive tout de suite. Et voilà. Désolé, Nate. Mais nos chemins se séparent. Attends, Flynn, on a un plan. Au cul, ça le prix. Non, tu as un plan. Et il s'avère que t'es pas le seul. Allez, lance-moi la corde, sois pas débile. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi le cerveau. Mais je crois que t'as oublié un petit détail. Laisse pas, partenaire. J'y crois pas, tu vas me flinguer ? Non, je veux juste t'évincer un petit moment. Oh merde. Tu croyais que j'avais pas compris tout de suite pour les bateaux ? Mais même un gamin aurait pu deviner ça. Flynn, écoute. Ta gueule, génie. Je t'ai bien eu. Eh oui, les traites, toi. Attends, il faut laisser aux gardes une longueur d'avance. Bon, faut que je file. Et sans rancune, hein. Je sais plus ce qu'il faut faire là, merde. Oh, il faut courir. Oh, il faut aller où, là, mon pote, là ? Oh, il faut aller. Par ici, par ici ! On se rend sur toi de ta taille d'un aide, allez ! Comment je peux faire pour sortir ? Yaka la inona ! Voilà ! Voilà ! Il faut que j'attrame cette échelle ! Allez ! Ha 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 ! Ciao les mérots ! Allez ! Oh 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 ! Quoi ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Hé, attention ! Abruti, vous gâchez mon show, là ! Ah, quel dommage ! Sully ! Je peux pas te laisser une seconde sans surveillance ! Oh mon vieux, je suis content de te voir ! Ah bien, Nate ! Ah, j'ai déjà connu mieux ! Bon, hein ! J'ai dû graisser quelques pâtes ! J'ai utilisé le reste de ton fric ! Et aussi un peu de lumière, mais bon ! Ah ! Oh, ce que tu bu ! Peut-être, mais pas autant que tes cigares ! Ouais ! Comment tu m'as trouvé ? En fait, une amie à toi a fait appel à moi ! Aïe ! Salut, Nate ! Oh non ! Sully, vire-la d'ici et ferme la porte ! Oh si ! Oh si ! Oh, laisse-lui juste deux minutes ! Et écoute-la ! Merci, Victor ! Hé, sérieux, Sully ! T'es pas le mieux placé pour me conseiller ! Surtout en ce qui concerne les femmes ! T'as raison ! Toutes les mêmes ! Grand Dieu ! Oh ! Oh non ! C'est pas si mal ! Regarde, j'ai mon propre saut ! Dans ma dernière cellule, on devait tenir à huit ! Écoute, Nate... Tu sais, j'apprécie vraiment de te voir ici ! Mais si toi et Flynn ne m'aviez pas doublé en beauté, Je n'aurais pas pourri au mita pendant ces trois derniers mois ! Nate ! Alors excuse-moi si j'ai pas envie de... de te sauter dans les bras ! Je n'avais rien à voir avec ça ! Ouais ! Je te l'avais dit, il ne voudra pas m'écouter ! Ça suffit ! Nate, ils ont trouvé les navires ! Ah, Borneo ! Ouais ! Et la pierre de Shintamani ? Comment tu sais un truc pareil ? Tu croyais vraiment Flynn capable d'apprendre ça tout seul ? Ok, bien vu ! Non, ils ne l'ont pas encore trouvé ! Comment ça, ils ? Flynn et son client, Lazare Hitch, tu sais ! Barjou, ils collaborent ensemble depuis le début ! Ah, je vois ! S'ils n'ont pas encore la pierre, il nous reste encore du temps ! Emmène-nous jusqu'aux îles de fouilles ! On va leur voler leurs trésors quand ils auront le dos tourné ! Ils vont rien voir venir ! Ah ouais, et je vais me venger ! Regarde ! Ça s'appelle le joyau des désirs ! C'est... un objet sacré ! Comme un sacré Graal bouddhiste ! C'est ça ! Merci ! Sully, écoute ça ! Dans le royaume de Shambhala, l'un des plus précieux objets mondiaux est conservé ! Un superbe saphir brut d'un bleu profond, si large qu'un homme seul ne serait capable de le porter ! Ouh, ça doit valoir des millions ! Des centaines de millions ! Et il y en a d'autres comme ça ? Plein d'autres ! Lazarevitch a payé très cher les gardées de Marco Polo ! Il cherche la pierre de Shintamani depuis longtemps ! Ha ha ! Si il compte vraiment sur Flynn pour la lui trouver, il peut chercher pendant toute sa vie ! Si j'obtiens les fichiers de Lazarevitch, je trouverai cette pierre ! Une minute, cow-boy ! C'est plus facile à dire qu'à faire ! Les fichiers sont dans sa tente, et sa tente est en plein milieu d'un camp ! Et c'est une vraie place forte ! Il y a des soldats partout ! Eh bien, pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une taupe ! Quelqu'un en qui ils ont confiance ! Ah, ok, d'accord, je vois où tu veux en venir ! Il faut juste faire une diversion ! Donne-moi cinq minutes dans cette tente, grand maximum ! Vraiment ? Cinq minutes ? Très bien, j'aurais même pas enlevé le haut ! En fait, Chloé, je pensais plus à une explosion ! Ah, ça ? Ça aussi, je peux le faire ! T'es ok ? Ok, oui, tu peux totalement compter sur moi ! Morneo ! Chloé, tu nous reçois ? Ah ouais, c'était bien ça ! Prédator ! Ah oui, ça fait penser à Prédator ! Ok, j'ai placé des charges dans tout le périmètre du camp ! Vous deux, vous n'avez qu'à les armées ! Qu'est-ce que c'est beau ! La première doit être juste devant vous ! Ouais, ça fait un peu Prédator, j'adore ! Oh putain, c'est beau ! Franchement, j'en sais plus que c'était... Aussi classe ! On y est ! Je vous ai aussi laissé le détonateur ! Ha ha ! Très bien ! Première charge en place ! Ne touche pas au bouton ! C'est là ? Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Excusez-moi, il y a une petite coupure, mais c'est pas grave ! Quand vous avez placé toutes les charges, appuyez sur le détonateur et ce sera le feu d'artifice ! Ha ha ! Ha ha ! Faites attention, Lazarevitch a posté des hommes dans tout le périmètre ! Ok ! Putain, franchement, c'est beau ! Bon bah, j'ai coupé là ! Merci !